Alors bonjour Sébastien, nous sommes au RCMAG Tour de Viglin et on va en profiter pour faire un peu de technique et tu vas nous présenter donc des produits que tu distribues et des produits donc électroniques, des nouveautés ou des choses que tu fais déjà depuis un petit moment. Alors je te laisse nous présenter ça. Comme vous devez déjà le savoir, vous allez peut-être le découvrir maintenant, nous proposons notre propre marque qui est la marque WS Line. Donc WS pour Wartel Sébastien ou pour Wartel Shop Line, d'où le WS. Donc c'est une marque que nous faisons depuis maintenant presque trois ans. On a débuté avec les accus et maintenant on développe aussi des moteurs. Nous avons fait aussi un chargeur et nous avons développé aussi des variateurs pour avoir vraiment un grand échantillon de produits qu'on peut choisir nous-mêmes. On ne nous impose pas les produits, on travaille directement avec le fabricant donc pour baisser les prix. Et maintenant ces produits-là, vous pouvez les retrouver déjà dans plusieurs magasins en France à l'étranger puisqu'on travaille déjà avec plusieurs magasins. Donc je vais déjà vous présenter la gamme des batteries. Alors ça c'est une gamme que beaucoup de gens connaissent déjà puisqu'on en a déjà vendu des milliers. C'est les nouveaux boîtages, donc boîtage noir quand même beaucoup plus joli avec les nouvelles étiquettes. Donc vous démarrez, donc là c'est la gamme 4S, on a aussi une gamme 2S, on a plein de produits. Donc la gamme 4S, on va démarrer avec un 5200 l'OIR. Alors l'OIR c'est simplement pour faible résistance interne, ça va vous donner des accus qui vont moins chauffer. Vous aurez aussi un peu plus d'autonomie, vous aurez aussi un peu plus de puissance. Alors c'est une bonne alternative aux accus shorty. Parce que le shorty c'est très bien, ça fait gagner du pont, mais ça manque quand même un petit peu de fiabilité en 1,8ème. Là on est à mi-chemin entre du shorty et de l'acu normal. Donc il est de taille normale, il est plus léger qu'un accu normal. Donc ça c'est intéressant. Le prix aussi évidemment est intéressant, 69,90€, c'est le prix quelquefois d'un accu 2S. Là vous avez un 4S pour le prix. Donc il y a celui-ci. Ensuite on va parler du 530050C. Ça c'est vraiment le produit que je vends le plus pour les gens en loisirs, pour les gens qui débutent en compétition, pour celui qui veut des accus d'entraînement. Parce qu'on est à 57,90€. C'est vraiment très très bien placé en prix. Pareil, nous livrons tous nos accus avec des prises DIN ou EC5 à la demande. Donc maintenant la norme est plutôt le EC5. Donc pas besoin de bricoler, vous montez directement l'accu. Donc on a le 530050C à 57,90€. Ensuite dans la même gamme, nous avons le 5360C. Donc un peu plus de puissance, la même autonomie. On est à 65,90€. Ça c'est par exemple typiquement un accu que j'utilise sur des pistes où je veux gagner du poids avec la voiture. Je passe ça, je gagne à peu près 60,70g. Avec toujours une autonomie. Puisque avec ça, avec un accu comme ça sur la piste de Neul et Mine, je fais à peu près 12 minutes d'autonomie. Donc pas de problème d'autonomie. Ensuite vous avez le 6675C. Donc là on est à 85,90€. Là on passe sur on va dire la norme actuelle des batteries de compétition. Bon avec ça vous faites tout le temps l'autonomie. C'est ce que conseille la plupart du temps au client. Ça marche sur du Truggy, sur du Rally Game, sur du Buggy. Ensuite nous avons celui qui est le plus vendu en boutique pour la compétition. Qui est le 7540C. Donc là autonomie facile. Moi avec ça je fais entre 16 et 17 minutes sur tous les circuits. Et si vous voulez vraiment le top du top. Par exemple en Rally Game ou en Truggy. Nous avons du 8000. En 120C. Donc plus de puissance, plus d'autonomie. En low IR aussi. Donc faible résistance interne. Pour avoir un accu qui chauffe moins. Avec plus de puissance. Donc voilà. Là c'est la gamme. La gamme on va dire 4S. Je vais vous présenter aussi les nouvelles étiquettes. Parce que ça c'est aussi important. On a fait des petits trucs sympas. Alors. Je pense que vous êtes à peu près comme moi. On ne sait jamais où on en est au niveau de la batterie. Si elle est neuf, pas neuf, combien de paquets elle a. Ce n'est pas toujours évident à suivre. Donc là bon voilà. Donc ça c'est les nouvelles étiquettes. Les nouveaux boîtiers. Donc là on peut vraiment bien identifier la marque. Vous avez aussi une étiquette. Donc vous avez les règles de sécurité et les règles de charge entièrement en français. Et vous avez aussi cette partie-ci qui est intéressante. Vous notez votre première date de charge. Donc comme ça vous savez quand vous avez mis la batterie en route. Et à chaque vous aurez fait une charge-décharge. Ou deux charges-décharges. Peu importe. Comme vous voulez. Vous pourrez cocher la petite croix. Vous savez exactement où vous en êtes au niveau de la durée de vie de l'accu. Parce que quelquefois, j'ai déjà vu en course, des gens partir avec une vieille batterie sans s'en apercevoir et pas faire l'autonomie. Là vous pouvez garder vos accu frais pour les finales par exemple. Et les accu un peu plus usagés pour les qualifs ou les essais. Donc voilà. Ça c'est la dernière nouveauté. Les nouvelles étiquettes, les nouveaux boitages pour ces produits-ci. Donc ça c'est pour les batteries. Alors maintenant je vais vous présenter aussi la gamme des moteurs. Alors je vais vous présenter le moteur 1 8ème qui est celui-ci. Alors présenté c'est un bien grand mot parce que beaucoup de gens le connaissent déjà. Puisqu'on est déjà à plus de 600 moteurs vendus en France et en Europe. Alors moteur 1 8ème. Bon déjà la boîte. C'est vrai que c'est sympa. Avec un petit aimant pour la fermer. Voilà c'est propre. Ça rappelle les moteurs alpha. Avec le petit... Dedans avec donc le câble capteur qui est un câble plat. Qui est quand même beaucoup plus pratique que les câbles ronds. Et au niveau moteur. Donc... Alors j'ai testé beaucoup de moteurs. Je ne vais pas vous dire, contrairement à certains, que mes produits sont les meilleurs du monde. C'est pas toujours vrai. C'est quelques fois pas vrai. Mais le gros plus surtout c'est les prix. Vous avez toujours des produits de très bonne qualité. A des prix très raisonnables. Fiables. Performants. Avec du service après-vente derrière. Alors ce que j'ai constaté à l'utilisation avec cette gamme de moteurs surtout. C'est la faible température. On n'est quasiment jamais au-dessus de 70 degrés. Quand je vois certains moteurs monter à 80, 90 degrés. Ils dissipent vraiment bien la chaleur. Vous avez... Alors au début on avait du 2000. Maintenant on a développé la gamme. Donc on est en 1700, 1900, 2000, 2100. Ça vous permet de vraiment répondre à toutes les exigences. Donc au niveau... Partie pour la soudure. On a une partie qui est vraiment très large. Donc très facile à souder. Pareil. L'étain prend directement. Ça c'est un gros plus. Alors au niveau... Ici. Au niveau de l'avant du moteur. Vous avez du diamètre 4 ou du diamètre 3. C'est indiqué. M4, M3. On ne peut pas se tromper. Et vous pouvez tourner la tête si vous voulez. En retirant les grosses vis. Qui vous permet d'avoir la fixation moteur que vous souhaitez sur votre voiture. Si vous voulez l'avoir plate. Un peu incliné à l'intérieur, à l'extérieur. Même si vous n'avez pas le bon diamètre de vis. En tournant la tête, vous allez avoir le bon diamètre de vis. Donc de ce côté-ci, vous avez la prise du capteur. Donc il peut fonctionner avec ou sans capteur. Tu l'utilises systématiquement ? Je branche toujours le capteur. Par habitude. Sur le variateur, j'utilise le mode hybride. Sur l'ObiWing. On peut mettre en mode full sensor ou en mode hybride. Avec ces moteurs-là, ça passe très bien avec les variateurs ObiWing. Donc voilà le produit. Il y a haut de gamme déjà. Ouais. On est sur un produit... Moi, j'utilisais avant l'ETK1. Par exemple, qui coûtait quand même 160-170€. Là, on a des moteurs à 99€. On a des performances similaires. Et surtout, beaucoup, beaucoup de couples. Mais jamais brutal à l'accélération. On arrive vraiment à avoir du feeling au niveau pilotage. Donc ça, c'est pour les moteurs à 8ème. Et puis, vu le succès de la gamme, on a développé aussi maintenant les nouveaux moteurs. On a 10ème. Alors oui. C'est vrai. J'ai oublié de vous en parler. Donc, mine de rien, les accus et les moteurs sont champions de France en un 8ème brushless cette année. Avec Jérôme Sartel. Puisque, en fait, les pilotes du team Donuts... Je ne sais pas qui... Voilà. Tout à fait. Les pilotes du team Donuts et les pilotes du team Wartel Modélisme utilisent les produits WS Line. Donc, cette année, c'est champion de France. Ça va certainement finir aussi 2ème du Champagne à la France. Avec Félix Kloga. Et puis, vous retrouvez énormément de pilotes avec ces produits-là. Maintenant, en finale, en régionale, en amicale, un peu partout. Sébastien Léonard roule aussi avec ses produits. Enfin, il y a beaucoup de pilotes maintenant qui ont basculé sur cette marque. Je vais vous présenter aussi maintenant les moteurs 1 10ème. Alors, moteur 1 10ème qui, la semaine de sa sortie, a déjà fait le doublet au Champagne de France à Nolémine. Avec Jean-Pierre Xartel. Donc, victoire, record du Tour, Paul et ainsi de suite. Donc, pareil, en très peu de temps, on a vendu une centaine de moteurs déjà. Alors, au niveau moteur, présentation identique. La boîte noire, assez sobre, assez classe. Toutes les caractéristiques du moteur sont marquées en français sur la boîte. Il y a besoin d'avoir un traducteur pour vous expliquer. Vous avez aussi, d'origine, tous les bobinages qui existent. Avec les performances des moteurs, le poids des moteurs. Les bobinages différents. Et, je vais vous présenter maintenant le moteur. Donc, il est aussi livré avec un câble capteur plat. Qui est quand même vraiment très pratique par rapport aux anciennes générations de câbles capteurs. Alors, au niveau moteur. Alors, contrairement au moteur 1 8ème, qu'on n'a pas voulu ajourer pour éviter de prendre la poussière. Sur les moteurs 1 8ème, ils sont fortement ajourés. Parce que la voiture, c'est quand même plus étanche. Donc, celui-ci est par exemple à 5,5. Donc, boucle utilisant 4,4. Alors, le même bornier qu'en 1 8ème. Donc, très large, très facile à souder. Avec, bien sûr, l'identification des phases A, B, C. Vous avez les deux prises de capteurs. Donc, une sur le côté, une au-dessus. Qui vous permet, suivant les voitures, de monter très facilement. Vous avez aussi le timing, qui est identifiable ici sur le côté gradué. Donc, de 20 à 60. Là, on est en général, sur tous les moteurs, on est livré d'origine à 30. Donc, comme vous voyez, la couleur noire, mate, anodisée rouge. C'est très classe, très flashy. C'est vraiment les couleurs de notre marque, en fait. Le rouge et le noir. Donc, pareil, ici, allégé de partout. Beaucoup de fixation pour pouvoir tourner le moteur. Et des ouvertures partout sur le moteur pour un meilleur refroidissement. Alors, pour avoir moi testé ces moteurs-là, déjà cet hiver, on va dire un petit peu en secret. Et maintenant, pour voir les pilotes rouler avec. Le gros plus, c'est beaucoup de couple, mais jamais brutal à bas régime. C'est très facile à conduire. Par exemple, sur de la terre. Par exemple, en touring, sur le mouillé. Mais vous avez du couple, si vous voulez, en 4x4, par exemple, sur de la moquette. Donc, voilà. Ça, c'est les moteurs. La gamme, il y a combien de moteurs à dixième ? Alors, en moteur à dixième, on a actuellement, on démarre avec le 4,5 pour le touring. Le 5,5, le 6,5, le 7,5, le 8,5 et le 9,5 pour notamment les buggy ou les voitures touring. Donc, on a les moteurs stock en 10,5, 13,5 et 17,5. Et prochain arrivage, on va faire aussi du 21,5 pour les Formule 1. Parce qu'on a beaucoup de demandes aussi pour des moteurs pour Formule 1 maintenant. Donc, voilà un petit peu une partie de la gamme que nous faisons. Et donc, il reste les cerveaux SRT. Alors, les cerveaux SRT, moi, j'importe ça directement depuis deux ans, un an et demi maintenant. J'utilise ça depuis le début en compétition. Donc là, on a une gamme qui est très large. Puisqu'on a, le premier prix démarre à 20 euros pour un cerveau 5 kg. Jusqu'à ceux-ci qui sont les tout nouveaux haut de gamme qui sont à 119,90. Moi, sur mes voitures, je n'utilise pas encore ceux-là parce que je n'ai pas encore eu le temps de les monter. J'utilise les haut de gamme actuelles qui sont à 92 euros, qui sont des 25 à 30 kg. Alors, la différence par rapport à les cerveaux que j'utilise actuellement. On a des boîtiers toujours tout en alu comme les autres. Mais des boîtiers complètement allégés avec des pignons à l'intérieur en acier en titane pour avoir plus de fiabilité. Je vais vous faire voir un petit peu le cerveau. Donc, cerveau garanti un an. Donc, il y aura une planche de sticker. Le film noir. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais c'est sympa au niveau du look. Et le cerveau. Donc, avec le boîtier qui est vraiment travaillé de partout, qui est allégé de partout. Donc, un look vraiment sympa. Donc là, par exemple, ici, on a un 927R qui a un cerveau de 27 kg. C'est le plus puissant de la gamme du look ? Alors, pour l'instant, oui, on a le 22 kg et le 27 kg. Il existe aussi un 32 kg dans la version, on va dire, standard. Pas dans cette version de dernière génération. Alors, et à quand les cerveaux rouges et noirs ? Les cerveaux WSI. Ça sortira peut-être, on est en train d'étudier. Mais bon, si c'est pour sortir des produits, juste pour sortir des produits, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça soit placé en prix et performant. Donc, je travaille avec les marques qui fonctionnent bien. Et peut-être, pourquoi pas, faire aussi des cerveaux par la suite. D'accord. Je te remercie pour toutes ces explications. Et de toute façon, vous retrouverez ces produits en présentation sur RCMAG. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci.